Bonjour, ça va ? Journée, marathon pour la ministre du Travail qui a choisi la région centre pour démarrer son Tour de France de mobilisation autour de l'emploi et de la formation. Arrivée ce matin à Tours pour sa première visite en Touraine, Myriam El Khomri a débuté sa journée par la visite de l'Institut des métiers et de l'industrie, un centre qui forme 3500 personnes par an et travaille en collaboration avec une centaine d'entreprises. On voit bien que c'est un secteur où par exemple les apprentis ici à 98% sortent sur de l'emploi. C'est une journée importante aujourd'hui puisque c'est la première fois qu'on a eu autant une montée de l'apprentissage. La campagne qui a été lancée à l'été dernier, aujourd'hui on a plus de 6,5% de jeunes d'entrée dans l'apprentissage. Donc c'est très important. Nous n'avons jamais eu une telle augmentation sur les 4 dernières années. Et donc c'est vrai que dans ce secteur ici, des produits pharmaceutiques et cosmétiques, on voit bien que c'est un secteur qui parfois peine à recruter. J'ai vu des entreprises tout à l'heure justement qui proposaient beaucoup d'offres d'emploi. Et donc on sait bien qu'il faut que nous rendions ces métiers plus attractifs parce que derrière il y a de l'emploi. Faciliter la mise en relation des candidats à l'apprentissage, des employeurs et des centres de formation, c'était l'un des objectifs gouvernementaux. Le député socialiste Jean-Patrick Gilles, rapporteur de la loi sur la formation professionnelle, s'est donc félicité de la venue de la ministre qui a pu échanger autour d'une table ronde avec de jeunes professionnels en formation. Autour de cette table ronde, on a rencontré une ministre très attentive et très à l'écoute et en recherche d'informations, vraiment à vouloir le feedback de qu'est-ce que c'est la réalité sortie du ministère du Travail, comment font ces gens pour se former. Et on a pu individuellement se présenter et dire voilà, nous on a fait une demande de formation, on a sollicité tel et tel organisme. Mais aujourd'hui on se retrouve devant vous pour vous dire, ok ça n'a pas été facile, mais merci de nous avoir permis parce que c'est quand même une grande chance aujourd'hui en France qu'on a de pouvoir se former à tout âge. C'est toujours très intéressant de faire un retour, d'avoir des témoignages. Et d'ailleurs là nous avons eu un échange très très intéressant. Et puis pour ma part, qui va nourrir le travail que je ferai sûrement au début d'année prochaine puisque je ferai un rapport sur l'application de la loi et puis les petites choses qu'il faut sûrement améliorer. Parmi ces petites choses, les différents financements possibles pour accéder à ces formations, des crédits qui pourraient dès l'année prochaine être revus à la hausse.